Très bien. Alors le cours, il sera exceptionnellement un petit peu plus court qu'à l'habitude, mais on va étudier donc bien sûr le sujet du vaudor et le hérévra. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, la paracha de Kitissa, c'est une paracha très importante. Pourquoi ? Puisqu'elle nous raconte dans un premier temps le Mahatita Shekeh, le demi-Shekeh, en rapport avec Pourim. Ensuite, la paracha nous parle du vaudor, et la paracha nous parle énormément de ce sujet du vaudor. Et bien sûr, la paracha nous raconte aussi le sujet essentiel qui est le pardon du vaudor. Comment les juifs ont été pardonnés, pas juste été sauvés, mais pardonnés. Effectivement, il y a eu un élément très important dans cette paracha, c'est les bénévoles israèles apparemment, on ne comprend pas exactement pourquoi, mais ils auraient fait le vaudor. C'est-à-dire qu'après que Moshé est monté, donc rappelez-vous l'histoire, c'est simple, ça a démarré de Moshé qui leur donne la Torah, c'est-à-dire qu'il leur donne les dix commandements. Les juifs entendent « Je suis l'Éternel, ton Dieu », tout ça, ça s'est passé à chaque boîte. Le 6, Sivan. Puis ensuite, Moshé, le lendemain, il leur dit « Écoutez, maintenant je vais vous apporter l'écrit ». Donc il dit « Je vais monter au Arsinaï pour 40 jours et 40 nuits, et je redescendrai, vous apportez les tables, les loukhot, les tables écrites ». Et voilà notre grande surprise, Dieu dans le ciel, il dit à Moshé « Descends, ton peuple a fauté, donc tu n'as plus rien à faire avec moi, descends et va régler ce qu'il y a à régler ». Et vous connaissez l'histoire, Moshé descend, il voit les bénévoles israèles en train de fauter, c'est-à-dire en train de faire le vaudor. Et à ce moment-là, Moshé, il vient, il prend les loukhot, il les brise, il les casse. Il y a énormément de questions. Quand je vous dis tout à l'heure, en préparant le cours, j'ai dû failliter, c'était des pavés de commentateurs, commençant par le Abarbanel, le Vénézra, le Kliakar, c'est gigantesque pour expliquer cet épisode du vaudor. La première question, c'est comment les bénévoles israèles peuvent arriver à faire un vaudor ? Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont vu les dix plaies, ils ont vu la mer Rouge, ils ont vu les dix commandements, ils ont entendu Dieu qui dit « Je tue, il n'aura pas d'autres dieux ». Et leur premier réflexe, c'est de faire apparemment le vaudor, une idole. C'est fou, c'est incompréhensible. Deuxième question, de quel droit Moshé il brise les loukhot ? Pourquoi Moshé il brise les loukhot ? Est-ce qu'alachiquement, il avait le droit de briser des loukhot ? Ça ne lui appartient pas, ça appartient à Hachem. Hachem, il lui dit « T'es mon shalia pour les donner au Béné Yisraël ». Donc, ça appartient à Hachem. Donc, quelle est la raison qui pousse Moshé à briser ses loukhot ? Est-ce qu'il avait le droit de le faire et pourquoi l'a-t-il fait ? Et enfin, les perturbateurs. Les perturbateurs, c'est bien sûr ceux qu'on appelle le hérévrave. Le hérévrave, c'est ceux qui ont participé activement pour faire faire la faute au Béné Yisraël, la faute du vaudor. Et donc, on va parler de tous ces détails-là, même si on n'a pas le temps de terminer le cours. C'est très intéressant, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses sur la notion du vaudor et du hérévrave. Merci. Alors, je vais commencer par cette Gemara Maseret Sanhedrin qui dit la chose suivante, très, très intéressante et très instructive. Amar Rabbi Yitzraël dit Il n'y a aucune punition qui vient sur le peuple juif, qui vient sur terre. Il n'y a pas une part, un 24e de litre de la faute du vaudor. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu, il punit les Béné Yisraël, à chaque fois, il rajoute une dose de la claque du vaudor. Ça veut dire que Dieu, son premier réflexe, ça a été de vouloir détruire et d'exterminer tous les Béné Yisraël, il dit à Moshe. Et Moshe, quand il est encore dans la montagne là-haut, avant de détruire les Bouchot, il sauve Hachem, il dit Non, non, ne les tue pas, ne les tue pas, ne les tue pas, ne les tue pas, ne les tue pas. Pourquoi ? Parce que si tu les tues, les gens vont se plaindre, ils vont dire Dieu n'est pas capable de les faire entrer en Israël. Il a préféré tuer son peuple. Ils ne sauront même pas qu'ils ont fait le vaudor. Dieu lui dit, je ferai de toi un peuple. On fera un nouveau peuple juif que de toi, Moshe. Moi, j'ai dit non. À quoi ça sert ? Si tu n'as pas tenu le scrutavote, si le mérite des pères n'a pas suffi, Abraham, Yitzhak et Yerakov, comme dit le Midrash, une table à trois pieds ne suffit pas pour tenir et pour sauver les Béné Yisraëls. Donc, à plus forte raison que moi, mes descendants, mon simple mérite ne suffira pas. Et effectivement, Moshe, à ce moment-là de l'histoire, il sauve Hachem, et Hachem, pardonnez-moi, il sauve les Béné Yisraëls, et Hachem, il dit OK, je ne les tuerai pas. Mais comme dit l'agma, en échange de ça, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on reçoit une claque, à chaque fois qu'on reçoit une punition, il y a une dose de punition du vaudor qui tombe sur nous. Pour éviter d'être détruit d'un coup, Hachem a préféré nous rajouter des petites doses de punition à chaque fois qu'on faute et à chaque fois qu'on reçoit une claque, il y a une poussée de claque qui provient du vaudor. Donc, Moshe ensuite, en descendant, il sait ce qui se passe. Il lui dit, descend, qu'on peut le bafoter. Donc, Moshe, il descend. Il y a une question monumentale, c'est pourquoi il descend avec les tables de la loi si c'est pour les casser ? Si tu sais que tu as les tables de la loi, à quoi ça sert de les casser ? Et laisse-les là-haut, enterre-les là-haut. Pourquoi tu as besoin de descendre et les briser ? Quand on rentre dans l'imaginaire des Juifs, c'est très bizarre, mais c'est la centième personne avec qui j'ai étudié ça cette semaine. Et quand je leur parle de la notion de la destruction des louchottes, ils ont tous le premier réflexe de croire que c'est un coup de nerf de Moshe. Moshe, il voit ça, bam, il casse les louchottes. On n'a pas le droit de se mettre en colère. On voit une chose pareille. Moshe, c'est un coléreux, c'est un homme qui vient, qui casse comme il casse une assiette. Et si c'était vrai, Moshe, déjà, il savait ce qui se passait. Et si c'était vrai, si Moshe, c'était vraiment sur un coup de nerf qu'il a fait ça, on ne comprend pas pourquoi il est descendu avec les louchottes. S'il pense que les Juifs ne les méritent pas, donc ils cassent. Alors laisse-les là-haut. Pourquoi tu as besoin de les briser ? Si je n'ai pas le temps de répondre sur ce point-là au chéon, je répondrai la semaine prochaine, si Dieu veut, parce que le cours, il va être partagé sur le hérèvre Rav, qu'est-ce qui a poussé les Juifs à faire le vaudor. Et puis dans un second temps, on expliquera l'idée de Moshe derrière la destruction des louchottes. Donc, dit l'Agmara, on a à chaque fois une claque qu'on reçoit, une dose de punition qu'on reçoit qui est mariée avec celle du vaudor. Il faut savoir qu'on a fait deux grandes fautes dans l'histoire juive. Il y a eu deux grandes fautes. La première de l'histoire juive qu'on oublie, et c'est elle qui va entraîner tout ce qui nous arrive aujourd'hui. La première grande faute qui a entraîné l'esclavage en Égypte et qui a entraîné aussi des erreurs qu'on fait et qu'on reçoit encore des punitions aujourd'hui, c'est la première grande faute avant même le vaudor, c'est la faute de la vente des frères, la fente de Youssef. Lorsque les frères de Youssef ont décidé de vendre Youssef, leurs frères, par jalousie, parce qu'ils pensaient qu'ils ne méritaient pas de rester avec eux comme frères, pour des raisons peut-être X ou Y, peut-être c'était justifié. En faisant ce qu'ils ont fait, en faisant ce qu'ils ont fait, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont... Pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi, désolé. Donc, pour la faute, la vente des frères de Youssef, ça a été ce qu'on appelle la base des fautes Benadam, la Havero, entre un homme et son ami. On a deux sortes de mitzvot. On a les mitzvot qui concernent nous avec Dieu, et on a les mitzvot qui concernent nous et les humains, nous et nos amis, nous et les autres bénéhissraïs. Et la faute de la base du vaudor, la faute de la base, pardonnez-moi, la vente de Youssef par ses frères, ça a été la source de l'erreur qu'on a commise entre un homme et son ami. Et enfin, le vaudor, c'est ce qui a entraîné la base des bases de ce qui nous décroche de Dieu. Benadam, l'Amakom, entre nous et Hachem. Effectivement, Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autres dieux, les dix commandements. On se plante direct. Vaudor, le vaudor qu'il y a. Si j'ai le temps, à la fin, je vous expliquerai pourquoi spécialement un vaudor. C'est sorti un vaudor, pourquoi ils n'ont pas fait un crocodile en Argentine ? Hein ? Bravo, on a des experts. Exactement, on en reparlera après avec tous les détails. Donc, effectivement, vous voyez bien ici que de ces deux fautes-là, tous nos ennemis veulent nous attaquer depuis déjà des millénaires. Commençons par le début. Bilam, le magicien, il essaie de maudire le peuple juif. Il est sur une vallée, pardonnez-moi, dans une colline, et il voit les béné-Israës dans une vallée. Et il dit, maïkov, comment pourrais-je les maudire ? Ékov. Ékov, c'est la guématrie, à la valeur numérique de 103. Aleph, Kouf, Bête, ça fait 103. 103, c'est l'équivalent du Hegel. Hegel, c'est Aïn, 70, guillemets, 3, la mètre, 30. Ça fait encore 103. Donc, il dit, est-ce que je peux les maudire ? Par quoi ? Il faut que j'utilise, il faut que j'ai un angle d'attaque, il faut que j'ai une ouverture. Un magicien, il ne vient pas te maudire comme ça pour rien. Il y a quand même des règles, des règles de l'art. Il utilise une erreur potentielle chez toi et il passe par cette erreur pour t'attaquer. Donc, il dit, ékov, ma ékov, est-ce que je peux passer par… Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, il ne reste plus rien. Et il n'arrive pas à maudire. Va arriver près de 800 ans plus tard ou 900 ans après un autre type qui est fou, qu'on connaît très bien. C'est l'ancêtre d'Hitler. Ce fou-là, il s'appelle Amman. Amman, il vient et il dit, on n'a pas réussi à attaquer le peuple juif par la base qui est l'erreur qu'ils ont faite au Vaudor. Et on verra après pourquoi ce n'est pas une erreur concrètement ce qu'ils ont fait. Je vais au moins essayer d'attaquer par un autre angle d'attaque qui est le fait que les juifs, entre eux, ne se respectent pas. Regardez quand il parle à Achashverosh, qu'est-ce qu'il dit Amman ? Il dit, je cite le passout de la Megillah, « Yeshno, hamecha, nefuzar, omefora, benhamim ». Il y a un peuple qui est séparé et qui sont différents entre eux. Ça veut dire qu'ils sont séparés parmi les nations, mais même entre eux, entre eux, ils sont nefuzar, ils ne sont pas unis. La preuve, c'est qu'ils sont éparpillés parmi toutes les nations. Et enfin, derrière ça, dit le Midrash, Amman, il est en train d'utiliser le fait que les juifs n'ont pas assez d'avat israël les uns envers les autres. Comme ils n'ont pas d'unité, la preuve d'où ça vient, leur première erreur, la vente de Youssef et ses frères. Et c'est Youssef et ses frères, le fait que Youssef a été vendu par ses frères, ça a montré le début d'une désunion. Quand bien même l'histoire, elle se termine bien, elle se termine bien, mais ça laisse des traces. La preuve que ça laisse des traces, la preuve que ça laisse des traces, c'est que la preuve... Pardonnez-moi, la faute, il y a un peuple qui est désuni. Donc Amman, il essaie d'attaquer le peuple juif par cet angle d'attaque. Que fait Mordechai ? Il fait tout le contraire. Il va essayer d'unir le peuple juif. Il réunit tous les enfants et il réunit tout le peuple juif autour de lui pour recréer cette union, car effectivement, il y avait une désunion. Fausse... Oui ? Il y a tout en bas, dans la cuisine. Alors, avançons un petit peu, avançons un petit peu sur la suite de l'histoire. On nous raconte que vient Amman et il essaie donc de détruire le peuple juif, Minar va à Zaken et il n'y arrive pas. Et la preuve, la Megillah, il écrit un verset. Al-Dahat, Mazé ve'al-Mazé. Esther, elle appelle Atar, qu'il y en a qui disent qu'Atar, c'est Daniel et il dit, il dit, va dire, va-t-il te savoir où Al-Mondechai ? Demande à Mondechai pourquoi Mondechai se réunit avec tous ses enfants. La-Dahat, Mazé ve'al-Mazé pour savoir sur quoi est-ce et de quoi est-ce. Qu'est-ce qui lui arrive à Mondechai d'être tout triste ? Esther, elle s'inquiète, elle est reine, elle apprend que Mondechai il a déchiré ses vêtements, il est endeuillé, elle ne comprend pas, elle dit la date, Mazé ve'al-Mazé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, dit le Midrash, c'est magnifique, j'attire votre attention sur ça, il dit, il y a deux fois Z, il y a deux Z, il y a deux Z qui sont basés sur l'erreur du peuple juif. Le premier Z, c'est très simple, c'est Yosef et ses frères. Quand Yosef est vendu par ses frères, il a écrit Voici ce rêveur, le mot Z, il est en trop ici. Voici ce rêveur, ce Z, celui-là. Ensuite, Yosef, il va rejoindre ses frères, il rencontre un homme et il dit, avez-vous vu mes frères ? Il dit, ils sont partis de Z. Z, ils sont partis de là. Et le Sifteh-Khamim il dit, c'est quoi ? Rachid, il dit, ils ne sont plus réunis avec toi, ils ne sont plus unis. Ils se sont désunis de toi, lui dit l'homme. Je les ai entendus dire, ils veulent faire des disputes avec toi, je ne te conseille pas d'aller les chercher. Et dit, Sifteh-Khamim, les amis, Z, c'est la guématria de 12. Z, Z, plus E, ça fait 12. Donc, ils se sont désunis de cette douzaine. Avant, vous étiez une douzaine ensemble. Maintenant, Nasoum, ils sont partis de ces douze. Psychologiquement, ils ont dit à Admin, l'idée que tu n'es plus parmi eux. Donc, le Z, c'est la première erreur. Et le deuxième Z, c'est quoi ? Le deuxième Z, c'est quoi ? La date Mazé, vers Almazé, dans la Megillah, c'est quoi le deuxième Z ? C'est dans notre paracha. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs quand ils font le vaudor ? Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent une chose, qu'ils aient Moshé. Voici celui-ci, c'est Moshé. Quand ils font le vaudor, ils aient Moshé. Voilà Moshé. Ils sont en train d'annoncer que le vaudor qui est en train de sortir, c'est Moshé. C'est ça Moshé. C'est lui Moshé. Et comme ils disent Zé Moshé, c'est lui Moshé. Deuxième exemple dans notre paracha, Vaïomrou, il dit, le lendemain matin, il fire des sacrifices autour de ces oeuvres d'or. Et il dit, Zé lokecha, c'est ça ton Dieu. Il dit Zé, le mot Zé à nouveau, la guématria de 12. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, il y a deux Zé, deux erreurs fatales pour le peuple juif. C'est le manque d'union avec Yosef. Et on a dans notre paracha le sujet de Zé, le vaudor. Un, ça concerne Dieu et l'autre, ça concerne les humains. Les erreurs qu'on pourrait faire avec des amis. Et c'est ça qu'elle demande d'Esther. Elle dit, sur quelle erreur ? Sur quelle erreur on aurait pu faire ? C'est une erreur d'idolâtrie qu'on a faite, basée sur le vaudor ? Ou c'est une erreur d'amitié envers nous, de Abad Yisraël qui entraîne que Mordeca est en train de déchirer tes vêtements. Qu'est-ce qu'il répond Mordeca? Mordeca lui répond une chose très simple. Il lui dit, mais c'est très simple, je suis en train de faire quoi ? J'ai déchiré mes vêtements. C'est qui qui avait déchiré ses vêtements, le premier de l'histoire ? C'est pas Moshe, Moshe, il n'a pas déchiré ses vêtements. Moshe, il a détruit les lourdes. Moshe, il a détruit ses lourdes. Donc, si Moshe, il a détruit ses lourdes, ce n'est pas ce qui se passe chez nous, chez nous aussi. On raconte que Mordeca sur qui ? Sur Yacov. Donc, il dit à Esther, pourquoi je déchirer mes vêtements ? Pourquoi je suis en deuil ? Parce qu'on est en train de refaire la même erreur d'origine qui est celle quand ils ont annoncé à Yacov que leur fils a disparu et qu'il était mort et qu'il s'est fait dévorer par une vête sauvage. Yacov, il a déchiré ses vêtements. Donc, sur qu'elles aient ? Tu es en train de demander quelle est notre base, notre erreur ? C'est le problème pour qu'on s'est désunis. Comme Yosef et ses frères. Revenons sur notre vaudeur. Et là, c'est une question vraiment capitale, très importante. C'est Ele, Elokecha. Alors, revenons à notre tion. Le vaudeur arrive et ça, c'est très important. Ele, Elokecha Israël. voici ton dieu Israël. Vous imaginez, les amis, ils viennent de voir, ils viennent de voir il y a quelques mois, les diplés. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont entendu les dit commandements. Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux. Paf, ils tombent et ils font le vaudeur. Comment expliquer même un enfant de 5 ans et ils vous posent cette question ? Mais ils sont bêtes, nos ancêtres, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que c'est interdit de faire un vaudeur. Qu'est-ce qui se passe dans leur crâne ? Pardon ? Il fonctionnait, il vaudeur. Il fonctionnait certes, mais déjà avoir eu l'envie de le faire, avoir le créé, déjà c'est... Qu'est-ce qui s'est passé auparavant, avant le crâne ? Exact. Qu'est-ce qui se passe dans le crâne ? C'était un vaudeur. Ah, alors, ok, tu as tout à fait raison que c'était ancré en eux l'idolâtrie. Ils l'ont accepté facilement. Mais ma question, c'est ok, mais quand même, ils viennent de passer à quelques jours. Quand Dieu y vient, il se dit tu n'auras pas d'autres dieux. Et ça, ils l'ont entendu, pas de Moshe, mais de Dieu directement. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. C'est terrible d'entendre une chose pareille et tu ne peux pas te retenir. Cette question-là, tous les commentateurs la posent. C'est simple, il n'y en a pas un qui... Tout le monde est choqué, il ne comprend pas la réaction d'Evn Israël. Tout le monde essaie de trouver une réponse comment ils sont arrivés à faire un vaudor et à se prosterner. « Ele lo kecha Israël, c'est ça ton dieu Israël ? » Ah, c'est ça. Ok, d'accord. On m'a toujours dit Dieu, moi, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il est tout en même temps. « Ele lo kecha ceci et ton dieu Israël, ils sont tous tombés. » Non, ils ne sont pas tous tombés. Comme on verra après, pas du tout. Le Iben Ezra, je reprendrai cette question du Iben Ezra. Et Iben Ezra, il dit, je cite ces mots, « Er, il y a assez à Aaron Pesel. » Comment même Aaron, ça peut lui passer par la tête de faire une idole ? Aaron, c'est qui qui a construit l'idole ? Oui, c'est Aaron, ils ont été voir Aaron, ils lui ont dit « Fais-nous un dieu ! » Alors, bien sûr qu'Aaron, il va faire ça. Rachid, c'est la réponse de Rachid. Rachid, il veut gagner du temps. Alors, pourquoi je vous donne cette réponse de Rachid, elle est connue, c'est qu'en réalité, ils sont arrivés au bout de 40 jours. Moshé, il leur dit « Dans 40 jours, j'arrive. » Vous me suivez ? Moshé, il leur dit « Dans 40 jours, j'arrive. » Rappelez-vous qu'à ce moment-là de l'histoire, ils ne comptent pas spécialement comme nous, on compte nuit, jour, est égal à un jour. Nous, on compte aujourd'hui nuit, jour, Shabbat, ça rentre vendredi soir, ça finit samedi soir. Ça ne finit pas samedi soir à une heure du matin, ça finit à la nuit. Donc, nuit, jour est égal à une journée. qu'à l'époque, ils comptaient encore jour, nuit. Jour, nuit. Alors, j'ai une preuve dans le passant. Sachez, après Noach, depuis la création du monde, c'était comme je vous ai dit moi, c'était nuit, jour. Va yé Rêve, va yé Boker, et après, Yom et Chal. Soir, matin, ça fait un jour complet, oui ou non. Ça, c'était à la création. Mais quand Noach, il est sorti d'Ateva, je vous montrerai ces psoquilles merveilleux, il dit « Yom va là et là, Loïch, jour et nuit ne s'arrêteront pas. » Donc, il y avait une option de compter aussi comme on compte, comme il compte aujourd'hui l'égoïm, à partir du matin, c'est-à-dire qu'il compte à partir de 1h du matin, première journée, jusqu'à 1h du matin d'après. Donc, jour, nuit. Et donc, Moshé leur dit « J'arrive dans 40 jours. » Ah, mais Aaron, il va compter. Pas Aaron. Non, Moshé leur dit « J'arrive dans 40 jours. » Et 40 nuits. Maintenant, Moshé, il est monté. Au moment où il a dit « Il est monté la journée. » Est-ce que cette journée, elle compte ? Elle compte ? Non, elle est exclue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une journée complète. Pour être complet, il fallait compter depuis la nuit. Il fallait que Moshé monte la veille. Alors, Moshé, vu qu'il est monté dans la journée, cette journée-là, elle ne comptait pas. Donc, ils ont commencé à compter jour 1 depuis le jour de la montée. Maintenant, au bout de 40 jours, Moshé n'est pas là. Il est où, Moshé ? 40 jours et 48 tout seul dans une montagne. Il n'a même pas pris un sac à dos pour manger. C'est sûr qu'il est mort. Il n'est pas revenu. Ah, il n'est pas revenu. Il fallait attendre une journée de plus. Il fallait attendre une journée de plus. Et là, tu donnes le commentaire de Rachid. Rachid dit qu'ils ont voulu gagner du temps et qu'ils ont été voir. Alors, ils ont été voir. Ils ont dit on veut un remplacement. Alors là, pour bien comprendre un truc déjà, c'est ces gens-là, les moteurs du problème à cette époque-là. Le moteur du problème, la base, la racine du problème, c'est qui ? Quoi ? Pas du tout. Quel rapport ? Quel rapport ? C'est un sadique en plus ? C'est le R.F. R.F. Le R.F. Heureusement qu'on ne voit pas ton visage sur la vidéo. C'est le R.F. R.F. Le R.F. R.F. C'est qui ? Le R.F. R.F. C'est le mélange des peuples. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, beaucoup de... Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, quand les Juifs sont... Beaucoup de gens, de nations, de peuples, se sont greffés. Ils ont voulu se marier et rester ancrés avec nous. Ils ont dit ah, c'est beau, les Juifs, ils ont gagné. Regardez, toutes les idoles, elles sont tombées. C'est Moïse le plus fort, Moshé l'a gagné. Tac, tac, tac. L'Égypte, c'est merveilleux. L'Ébédie Israël, c'est vraiment splendide. Allez, on suit. Mais c'est de la pure racaille. C'était des idolâtres extraordinaires. C'était tous les idolâtres de Paro, comme on verra après du Zohar. Le Zohar, il dit que tous les idolâtres de Paro, la crème des crèmes, tous les méchachéphim, il dit le Zohar, tous les sorciers, quand Moshé, il les a matés pendant les Juifs, on dit on ne peut plus sortir et c'est le doigt de Dieu. Au bout de la troisième plaie, ils ont dit on reconnaît ça, c'est la force de Dieu. Et puis ensuite, on raconte qu'ils ont vraiment reconnu qu'il y a une force divine. Donc tous les sorciers, les bras droits, bras gauches de Paro, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit on a un super magicien dix fois plus fort que nous, suivons-le. Donc ils ont suivi Moshé. Donc c'est eux, le R et le R qui se sont greffés à nous et qui étaient des spécialistes de la magie. Et eux, de leur point de vue, écoutez comment c'est fou, c'est très logique. De leur point de vue, Moshé, rappelez-vous, Moshé, de leur point de vue, ce n'est pas le super sadique avec un Dieu qui est omniprésent. De leur point de vue, Moshé, il a une force, mais il a une force comme eux, mais qui est supérieure à la leur. Donc ils ne voient plus Moshé disparaître. Et eux, de bonne foi, ils disent, mais il nous faut un remplaçant à Moshé. Ils ont entendu Moshé, ils ont vu Moshé qui donne les dix commandements. Vous imaginez ce qu'ils ont vu de leurs yeux ? Pour eux, Moshé, c'est un petit Dieu. Donc ils voient Moshé qui n'est plus là, ils pensent que Moshé, il est mort. Donc ils disent, on veut un remplaçant à Moshé. Faisons un remplaçant à Moshé. Créons un remplaçant. De même que Dieu, il passe par Moshé, ce qui était vrai, c'est Moshé qui ouvre la mer. Ils ont vu Moshé avec son bâton ouvrir la mer. Ah, ça c'est après. Pourquoi un bon ? Mais ils ont vu Moshé être l'intervière de Dieu sur terre. C'est Moshé qui a ouvert la mer. C'est Moshé qui a donné les dix commandements. Ils ont entendu la voix de Moshé. Donc pour eux, Moshé, ils représentent une force dans le ciel extraordinaire. Ils n'appelleront pas comme nous Hachem, ils appelleront Elohim comme on verra après. Ah non, ce n'est pas pareil Hachem et Elohim. Elohim, c'est un Dieu. L'oïe l'écha Elohim achérim. Tu n'auras pas d'autres Elohim. Donc tu vois, c'est un parmi d'autres. On pourrait les comparer. Donc il dit, on veut un remplaçant à Moshé. On veut quelque chose qui nous remplace Moshé. Moshé n'est plus là. Trouvez-nous un remplaçant. Et le Zohar, il va vous expliquer pourquoi il voulait un remplaçant à Moshé. Donc ils vont voir qui ? Ils vont voir Aaron. Mais ils ne disent pas Aaron. Aaron remplace ton frère. Vous verrez tout après. Pourquoi ils ne disent pas Aaron remplace ton frère ? Ils ne disent pas ça. Ils disent, remplace-nous Moshé. Et Elohim et Vénézra, il pose la question. Il dit, mais comment c'est possible qu'Aaron, ils veuillent construire un veau ? Aaron dit, bon, vous savez quoi ? Bon, ok, amenez-moi tous les boucles d'oreilles, tous les bijoux de vos femmes et vos enfants, amenez-les-moi et je vais vous fabriquer une peçelle, une idole. On est chez les fous. Alors, j'ai dit, oui, il a vu son neveu Rour mourir. Son neveu, écoutez bien, c'est fou cette histoire, vous connaissez moins, mais le fils de Myriam. Il a dit, vous êtes malade. Vous n'avez pas commencé à faire une idole, Moshé l'a revenu, il y a eu une pression qui est venue de Rour, le neveu de Moshé, donc le fils de Myriam. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, il est mort. Et Aaron, on dit, il a vu ça, il a été choqué. Mais tous les commentateurs disent, mais alors ? Et alors si Aaron, il a vu son neveu, il a eu peur à Aaron ? C'est un sadique. De qui on parle ici ? C'est Aaron. Aaron, c'était le chef du peuple juif avant Moshé. Aaron aussi, il aurait dû se laisser mourir. Il a peur de mourir. Il est prêt à faire une idole et faire flotter tous les bains d'Israël pour faire un vaudor. Bien sûr, Myriam est évidente. Alors, les bains d'Israël disent, « Eh, qui a assez Aaron, paie celle, comment Aaron peut faire un paie celle d'une idole ? » Massé, son action, elle est pire encore que se prosterner. Construire, c'est encore plus que se prosterner. « Vea, alors Aaron, qui nous chachem ? » Aaron, c'est celui qui est saint pour Dieu. « Ayannavi, il y a l'Israël, c'était le prophète d'Israël où Mitzvot rabote, dites-moi les Adam. Et beaucoup de Mitzvot ont été donnés par Aaron. » Comment Aaron, il peut faire une chose pareille ? C'est tellement pas évident quand je vous dis que tout le monde centre cette question sur Aaron. Comment Aaron, il peut être celui qui fabrique le vaudor ? Que certains disent, entre autres, le Abarbanel, bon là, c'est un réchidouche, il raconte ça dans Parachat Rougat. Il dit, vous savez, quand Moshé et Aaron y vont, ils sont ensemble, Hachem il dit, à Moshé, prends ton bâton et frappe le rocher. 40 ans après, 38 ans après pour être précis. Et Moshé, à Aaron y vont, Hachem, pardonnez-moi, Hachem il dit, Moshé, prends ton bâton, parle au rocher. Et Moshé, il prend son bâton, il frappe le rocher. D'abord, pourquoi Hachem il a besoin de dire à Moshé, prends ton bâton si c'est pour parler au rocher ? Il dit, Kachet a maté et Védi Barthème, c'est l'heure qu'Hachem il avait une faim. Prends ton bâton et parle au rocher. Et après, vous avez frappé le rocher, vous n'avez pas parlé au rocher ? Vous ne rentrerez pas en Israël. J'ai une seule question à te demander. Moshé qui ne rentre pas en Israël, c'est une chose. Mais pourquoi Aaron ne rentre pas en Israël ? Hachem il dit, Moshé, tu as frappé le rocher, toi et ton frère Aaron ne rentrerez pas en Israël. Vous êtes punis. Mais je ne comprends pas pourquoi Aaron. Moshé, c'est lui qui a frappé. Sans compter que Dieu il dit, prends ton bâton. Sans compter que Dieu dans le fond, ça ne le dérange pas que Moshé frappe le rocher. Vous savez pourquoi ? Parce que 38 ans avant, Hachem il dit à Moshé, prends ton bâton et frappe le rocher. Il y a eu deux fois le même épisode. La première fois, ça s'est fait 38 ans avant quand il y a eu zéro rocher. Les Juifs ont soif, Hachem il dit à Moshé, prends ton bâton, frappe le rocher, l'eau jaillira. L'eau est sortie, elle a désoiffé les bénisraèles pendant 39 ans. Magnifique. Grâce à Myriam. Myriam meurt 39 ans après pour le coup, il n'y a plus d'eau. Prends ton bâton, parle au rocher. Moshé, il parle, ça ne sort pas. Alors il dit peut-être qu'il fallait frapper comme Dieu il m'a dit il y a 38 ans. Il frappe et l'eau jaillit. Hachem il dit, tu as fait une erreur Moshé. Imaginons que c'est une erreur. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire ? Le Abarbanel il dit, tu sais ce qu'il a fait Aaron ? Aaron ne méritait pas d'entrer en Israël depuis le Vaudor. Il dit, mais Hachem, il a fabriqué un Vaudor. Mais Hachem, il veut cacher ça. Il ne veut pas montrer que Rasbechalom Aaron, il a fait une vraie erreur. Il a participé indirectement en faisant un Vaudor. Mais pour ne pas marquer Aaron au fer rouge en disant qu'il va être puni avec les autres bénisraèles, Hachem il retient. Il retient, il dit, mais c'est sûr qu'il ne rentrera pas en Israël. Son sort était scellé Aaron déjà 39 ans avant quand il a fabriqué le Vaudor. Et Moshé, qui a frappé le Rocher, ce n'est pas grave. Juste pour ça, il rentre en Israël, il dit la Barbanel. Ce n'est pas la vraie raison. La Barbanel dit, tout ça c'est une excuse. Moshé ne devait pas rentrer en Israël et Hachem c'est une excuse. Pourquoi ? La vraie erreur de Moshé, qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? Il a fait une erreur selon la Barbanel. Il a envoyé les méraglims. Il a envoyé les explorateurs. Les explorateurs, c'est eux les fauteurs. Bien évidemment, c'est toujours ça. C'est eux les fauteurs. C'est les explorateurs, c'est eux qui ont fait que les Juifs restent 40 ans dans le désert, certes. Mais ils ont dit à Moshé, est-ce qu'on peut envoyer des méraglims des explorateurs ? Moshé l'a dit oui. Moshé, c'est l'initiateur de la mission. À cause de ça, toute la génération des bnés israels sont restés. Ils sont morts dans le désert. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc Hachem, il dit quoi ? Moshé le chef, c'est lui l'instigateur des méraglims. Moshé, c'est lui qui a permis la mission. C'est le chef de la mission. Tout le monde va mourir et Moshé, lui, il va rentrer en Israël. Donc déjà depuis 39 ans avant, Hachem, il savait que Moshé ne devait pas rentrer en Israël. Mais pour pas nous faire chaser Shalom, croire que Moshé, il est l'équivalent des méraglims, Hachem, il punit pas Moshé avec méraglims. Il retient plus tard. Si vous êtes profs à l'école, vous avez déjà vu ce genre de scène. On sait des fois, t'as une cata, t'as une bande de cata et t'en as un qui sort un peu du dos, c'est pas une vraie cata. Et on sait qu'il est avec tout le monde. Alors, on sait qu'on va devoir lui régler son compte, mais pas avec les autres pour ne pas faire croire qu'il est avec les autres. On sait qu'il est différent. Donc, Moshé, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le vrai tzadik. Moshé, il n'est pour rien dans cette mission. Mais comme c'est ces gens à lui qui ont fauté et à cause de cette mission, ce fiasco, les juifs sont rentrés, Hachem, il punit Moshé indirectement. Vous comprenez ce petit ridouche ? Tout ça pour dire que l'histoire du vaudeur, ce n'est pas rien. Si Aaron, il a fait un vaudeur, il y a une raison. Et dit, le Vénézor, ce n'est pas possible. Comment Aaron, il a pu faire un vaudeur ? Vous comprenez le sens de ma question ? Il l'a fabriqué, attention. Alors, comme tu dis toi, cher ami, il a voulu gagner du temps. Je lui ai dit, peut-être Moshé, il ne va pas tarder, alors je gagne du temps. Il a joué avec le feu. Il a joué avec le feu. Il a dit, je gagne du temps, amenez-moi vos bijoux. Il s'est dit, j'en ai pour une semaine. Avant qu'un juif commence à donner son argent, on va attendre longtemps. Donc, il dit quoi ? Il dit, on va patienter, donnez-moi votre argent. Une heure après, ils avaient tout. Mais c'est qui les initiateurs de tout ça ? Ce n'est pas les juifs. Et là, maintenant, c'est vraiment important. On va remettre en valeur les béné-israïles. C'est qui les initiateurs de ça ? C'est le Hérèvra. C'est eux qui ont voulu trouver un remplaçant à Moshé en créant une image de Moshé. Et pour créer l'image de Moshé, ils vont créer quelque chose qui ressemblerait à Moshé. Et ça, on verra pourquoi c'est spécialement à Moshé. Et donc, dit le Hérèvra, comment c'est possible ? Et il répond, pire que ça. Il me dit, si Aaron, il est aussi simplu que ça. Il n'a pas fait exprès. Il a jeté le feu de les bijoux l'or dans le feu et ça a fondu et c'est sorti magie, magie, le veau. Il dit, si eux, ils ont fait de la magie, ils ont réussi à arnaquer Aaron, comment Aaron, il peut être celui qui a été choisi par Dieu pour diriger le peuple juif ? Et troisième question, il dit, pourquoi Aaron ? Il dit, patientez demain, demain on fera un hôtel, un misbeach, un hôtel pour Dieu. Alors, la réponse, c'est qu'Aaron, quand il parle de faire un hôtel pour Hachem, il dit, la Hachem. Il dit, patientez demain, on va faire un misbeach, un hôtel, la Hachem. Il dit le nom Yudkev, qui est-à-dire, il pense à Dieu. Il s'est dit, on va patienter demain, quand ça arrive. Et demain, on fera un misbeach pour Hachem. Et en attendant, j'ai gagné du temps, j'ai sauvé les meubles. La vérité, c'est qu'il y a une grande différence entre Moshé et Aaron. Pourquoi ils n'ont pas voulu le R.F. Rav ? Pourquoi le R.F. Rav, ils n'ont pas désigné Aaron comme remplaçant ? C'est qu'Aaron, il connaît le jeu de ce R.F. Rav. Ces voyous-là, ces voyous-là, ces gens-là qu'on appelait le R.F. Rav, c'est des types vraiment extraordinaires. C'était des magiciens, comme je vous ai dit. C'était les magiciens de Paro qui ont suivi Moshé. C'était des spécialistes de la magie. Et Aaron, il ne les sentait pas. Non, le R.F. R.F. c'est des goïnes. Et ils ont suivi. Elle écoute bien l'histoire, c'est très important de comment le Zohar, il dit les choses. Il dit, Aaron, il était contre. Aaron, il était contre de greffer, d'assimiler, d'associer, de prendre ces gens-là. Qui était pour ? Moshé. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshé ? Il dit, l'air raide, descend, qui chichette à Mecha, car ton peuple a fauté. C'est quoi ? Kishichet Amecha, ton peuple a fauté. Il dit, Kishichet, car il a fauté. Am Israël, Bnei Israël, ton peuple. C'est toi qui as choisi, c'est Tega à toi. Vous savez comment ils étaient, ces gars-là ? Alors, il y a une marloquette, il y en a qui disent, on ne sait pas précisément, il y a des chiffres énormes qui circulent. Mais 3 000, écoutez bien, c'est très important ce chiffre que je vais vous dire. Quand Moshé descend, il sauve, d'abord il est en ciel la première fois, il sauve les Israëls. Hachem, il ne tue pas les Juifs. Moshé descend, il fait le ménage. Moshé vient, il détruit les louchotes. Une fois qu'il détruit les louchotes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, c'est choquant. Moshé va prendre les armes, il va dire, tous ceux qui ont été prévenus, on leur a dit de ne pas faire le vaudor, on leur a dit de ne pas se prosterner, tous ceux qui ont été, il y a eu des témoins qui sont prévenus, doivent être coupables de mort. Moshé prend les armes, il prend la tribu de Lévi avec lui parce qu'il a été issu de la tribu de Lévi et aucun des Lévi n'a fauté. Et Moshé, il tue 3 000 personnes. Il y a eu 3 000 morts. Et Rachid dit en tout, t'imagines, Moshé avec les armes. Rachid dit que les 3 000, c'est 3 000 qui ont fauté. Donc, on réfléchit un peu. Déjà, les bénéficiaires, c'est la base, c'est nos peuples, donc on est obligé de le défendre. Combien étaient les juifs en sortant d'Égypte ? Combien étaient les juifs en sortant d'Égypte ? 603 550. Ça rassure. Il n'y en a que 3 000 qui ont vraiment fauté. Et Moshé, il tue les juifs. Moshé, il tue les mains et ses amis, et les Lévi. La Torah dit, et c'était choquant parce que des fois, tu en avais dans ta propre famille. Je te donne un exemple. Moshé, il dit, la seule tribu qui n'avait pas fauté, zéro de la tribu qui avait fauté, c'est Lévi. Moshé, il dit, prenez les armes et tuez ceux qui ont fauté. S'il y avait des témoins et si on les a prévenus, ils sont coupables de mort. Donc, Moshé, il prend les armes avec la tribu de Lévi et il tue. Mais il dit, soyez prêts même à tuer des gens dans votre famille. Ça pouvait être ton beau-frère. Bon, pour toi, ce n'est pas difficile, tu vas me dire. Tu connais, l'autre, il dit, mon beau-frère, ce n'est pas grave. Mais il y a, Moshé, il est prêt à dire tuer les gens de votre famille. Imagine-toi, ta soeur qui est Lévi, qui est mariée avec un type qui n'est pas Lévi et il aurait pu. Eh bien, il fallait être prêt à le tuer. Il y en a trois. Fin de l'histoire, il y a eu à peu près 3000 morts, dit le Passouk. En vous disant ça, je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, mais je veux dire que sur 603 550, ce n'est pas énorme. Alors, pourquoi on a fait un big deal ? Parce que les Juifs ont vu, ils n'ont rien dit, ils ont laissé faire. Et ça, on verra. Après, ça a été une grave erreur, ça veut dire que parfois qui ne dit mot, qu'on sent. Alors, celui qui ne dit rien, il observe, c'est le spectateur. On verra, mais peut-être qu'ils ont raison en fait, le R et le R. Je ne vais pas faire comme eux, mais je les observe, on verra bien, sait-on jamais. Sur un malentendu, peut-être qu'ils auraient raison. Donc, le fait d'avoir observé, d'avoir regardé, d'avoir rien fait, ils sont tombés. Alors, avançons un peu sur ce Ibn Ezra. Il dit, en réalité, quelle est la stratégie d'Aaron depuis le début ? Aaron, c'est zéro et Réverave. Je ne veux pas les Réverave, c'est des voyous, c'est les idolâtres. Ah, moi, j'ai dit, mais t'imagines, on est en train de prendre toute la racaille. Et cette racaille, elle est en train de se prosterner à Dieu, elle reconnaît Hachem. Il faut les accepter, c'est des bons convertis, t'imagines, t'imagines le niveau qu'on peut avoir par ces gens-là. Et en réalité, Aaron, dit le Ibn Ezra, il veut, en réalité, en faisant ce vaut, isoler toutes ces personnes-là. Je veux dire, regardez, regardez c'est qui qui fabrique ça. Ils m'ont demandé, ils m'ont forcé, mais regardez, tu les vois là, tous ceux-là, ils sont là. Ça, c'est la réponse. Qui, Berraou ? J'ai vu parmi ces gens-là, Berraou, c'est des mauvais. Il dit, il ne dit pas le peuple est mauvais, il dit, j'ai vu parmi ces gens, des gens qui sont Berra. Berra, il y a le mot Erev, Erev Rav. Il y a des gens qui sont aussi mauvais à l'intérieur. Magnifique. Il faut savoir que ce Erev Rav, ces magiciens, qui ont fait la base des fautes, c'est le Vaudor, et qui ont au moins entraîné que les juifs ne disent rien, qu'ils observent et qu'ils acceptent inconsciemment, ils ont fait plusieurs erreurs dans la suite de l'histoire juive. Pendant les 40 ans qu'ils vont suivre, et malheureusement, jusqu'à nous aujourd'hui, on a toujours du Erev Rav caché parmi nous. Le problème, c'est que même si ce n'est pas génétiquement des Erev Rav, on dit que c'est au moins idéologiquement des gens qui pourraient ressembler à du Erev Rav. Et dans l'histoire juive qui s'est passée dans les 40 ans, Rachid, à chaque fois que les juifs ont fauté, il dit, hop, Erev Rav, hop, Erev Rav. Quatre fois au moins dans l'histoire. « Vaïkaël, Aham, le peuple se rassembla contre Aaron. » Il n'y a pas écrit « Les Béné-Israël se sont rassemblés contre Aaron. » « Vaïar, Aham, Kiboshèch, Moshé. » Le peuple a vu que Moshé traînait, tardé pour descendre. Toujours, il y a écrit « Aham, le peuple. » C'est qui ici, le peuple ? C'est le Erev Rav, dit Rachid. À chaque fois que la Torah dit « Aham, le peuple, c'est les proutim, c'est les mauvais, c'est les moins que rien et ceux-là, c'est le Erev Rav. » À chaque fois, écoutez bien, c'est vraiment un point important qu'on verra le mot la prochaine fois dans le coumage « Aham, le mot Aham est égal à le Erev Rav. » Alors, avançons un petit peu. Le Passou qui dit, deuxième exemple que Rachid ramène, « Vaïar, Aham, le peuple a vu, vous avez ça dans l'histoire des mythonénimes par un chat de Béalotra, je crois. Le peuple était des « Vaïar, Aham, qui est mythonénime, le peuple était des mythonénimes, ça veut dire quoi ? Des mythonénimes, il commençait à râler envers Moshe. » À nouveau, ce peuple, Aham, il écrit le peuple, tout court, le peuple, c'est des mythonénimes, c'est le râleur. Et donc, on voit bien ici qu'à chaque fois qu'il y a ce mot « Aham, en général, ça fait référence au Erev Rav. » Et eux, Moshé n'est pas là, Moshé a une force dans le ciel. Moshé représente quelque chose dans le ciel. Cette idée de Dieu que nous, on se fait de Dieu, le Erev Rav, il ne la connaissait pas encore. Pour eux, si Moshé, il a réussi à faire tout ce qu'il a fait, c'est que Moshé, c'était un super magicien, un magicien qui avait une force en scène, une étoile, quelque chose qui l'aidait et qui le préservait. Donc, le Erev Rav dit au moment du Vaudor, on veut l'équivalent, on veut la force de Moshé sur Terre. On veut voir cette force de Moshé. Donc, on veut voir Moshé avec sa force sur Terre. Et c'est pourquoi ils ont voulu créer une image de cela. Et donc, ils ont créé cette image et bien sûr, le Satan s'y est mêlé. Le Satan, vous connaissez, il ne se gêne pas, c'est un ange qui sert à nous faire flotter. Tant qu'à faire, il faut un libre arbitre sur Terre. Donc, le Satan profite de l'occasion que le Erev Rav panique et dit à Aron, attends, Moshé n'est plus là. C'est vrai, il pensait vraiment que Moshé n'était plus là. Et le Satan « Ah, voilà Moshé, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et donc, il nous faut un équivalent. Et ils vont réussir à faire sortir ce fameux veau d'or, le Hegel Azahav. Alors, il y a plusieurs réponses pour quoi spécialement un veau. Toi, la réponse que tu m'as dit, c'est la réponse de Mithra. Mithra, c'était bien sûr un juif que Moshé a sauvé des briques. Tu le savais, le Midrash raconte à un enfant qu'il a sauvé. Dieu lui dit « Ah, t'as voulu le sauver. » Mais Moshé, il crie de la main à parler au table. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là, à ces enfants dans les briques en train de mourir vivant ? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là ? Et Moshé, il sort cet enfant, il essaie de le sauver. Dieu lui dit « Ah, il ne sait pas. Moi, je sais. » Cet enfant, c'est le fameux Mithra. Ça va être un juif, un grand magicien. Et quand il va voir Moshé sortir d'Égypte, Moshé, son premier réflexe avant la sortie d'Égypte, ça va être de libérer et de sortir qui ? Yosef. Yosef, il avait demandé, il avait fait jurer à ses enfants, ses petits-enfants, promettez-moi que quand vous sortirez d'Égypte, promettez-moi de sortir mes ossements avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Moshé, il y va. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens ? Ils ont pris la tombe de Yosef. Ils l'ont jeté dans un nil avec du plomb. Ils ont fait un nil dans les profondeurs de l'eau, impossible de le faire sortir. Il ne va faire sortir à l'époque. Surtout à l'époque, une tombe en plomb dans de l'eau. Alors, Moshé, qu'est-ce qu'il a fait ? On dit, il a écrit sur un parchemin « Allez, Shor, allez, Shor, monte, taureau, monte, taureau » en parlant à Yosef. Yosef, il représente le taureau. Il a écrit un parchemin, il a jeté « Allez, Shor, allez, shor, monte, taureau ». Et là, le cercueil d'Yosef, il est monté tout seul d'une île. Et ce petit Mika, il a vu ça, il a récupéré ce petit parchemin et quand, comme ça, Rachir amène au nom du Midrash, il a jeté dans le feu l'or. Yaron a dit « Ouh, j'ai le temps, le temps de faire fondre l'or, ça va me prendre du temps, le temps de faire former un veau, t'imagines le temps que ça prend ? » Ça ne prend pas 24 heures pour former un veau, ça prend des journées, des semaines. Le jeune Mika, il était là, il a jeté le parchemin dans le truc et s'est monté le fameux taureau, le veau. Allez, comme ça, il est monté. Et d'Hirachi, voilà que le taureau arrive, le veau, le jeune veau, et là, « Elé, élokecha, Israël, voici ton Dieu, Israël ! » disent-ils le Hérévra. À leur tête, il y en a qui disent, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas combien de milliers ils étaient, peut-être 40 000. Parmi eux, dit le Midrash, deux spécialistes qu'on appelait Yunus et Yombrous. Yunus, Yombrous, c'était les deux bras droits de Paro. Pendant tout le temps où Paro, il faisait de la magie, c'était ses deux bras droits. Et eux, ils ont lâché Paro quand Moshé les a brisés avec les dix plaies. Et c'est eux qui étaient les fameux Khartoumim, les magiciens. Moshé descend et Dieu lui dit, « Descends ton peuple a fauté. » Et donc, à la fin de l'histoire, vous la connaissez, toujours le Hérévrave. Moshé va faire le ménage, il va tuer les fauteurs. Et bien sûr, c'est important, cet épisode que je le termine, pas seulement Moshé il tue les fauteurs. Déjà, il empêche Dieu, dans un premier temps, de raser d'un coup les bénés israèles. Moshé, c'est un bon pédagogue. Vis-à-vis du patron, il fait en sorte qu'il soit sauvé, pas viré de l'école. Mais après, il descend, il met la tenne et il règle les comptes à ses enfants. Il tue les 3000 personnes. Il fait le ménage. Il brise le vaudor, il brise les louchottes d'abord, ensuite, il brise le vaudor, il le massacre, il le casse en mille morceaux, il le broie, il le fond, il fait fondre. Et il commence à faire le tri chez les bénés israèles. Ensuite, Moshé va remonter sur le mont Sinai une deuxième fois pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là où il y aura un tout épisode où Hachem, il va lui apprendre les fameux 13 attributs de pitié. Et enfin, Moshé va remonter une troisième fois. C'est quand la troisième fois ? Rosh Hodesh et Loul. Et il va redescendre 40 jours et 40 nuits après. C'est quand ? Kippour, le disticherie. C'est pour ça que Kippour, on est pardonné. Moshé descend le disticherie avec les deuxièmes de la loi, les deuxièmes lourds. Et là, il dit, vous êtes pardonné. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le disticherie, c'est le jour de Kippour, le jour du pardon. Donc, pas seulement que vous êtes sauvé, Dieu ne vous tue pas, mais vous êtes pardonné. Dieu, il efface la faute. Donc, cet épisode du Vaudor se termine, mais on voit qu'à chaque fois que les Juifs vont voter dans le désert, c'est à cause du Révra. Une deuxième fois, ça est apparu, on voit que les Juifs savent souffre par Achat Berlothra. Achir Bikirbo, la mâle leur suffisait pas. Ils ont dit, on veut manger la viande, la viande, la viande, la viande. C'est qui cela à nouveau ? Jérachie, par Achat Berlothra, c'est qui cela ? C'est Elou et Révrave, c'est le Révrave qui sont sortis d'Égypte. Je vous ai dit tout à l'heure, rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait les 600 000 autres Juifs ? Les 3 000, ils ont fauté. Mais les 600 000, conclut leur Achaïm, les 600 000, ils ont vu et ils ont rien dit. Depuis le début, quand ils ont dit on va faire un sacrifice, ils ont rien dit. Le lendemain, ils ont dit on va faire un hôtel, ils ont rien dit. Ensuite, ils sont venus, donc la troisième fois, ils ont commencé à faire des sacrifices sur l'hôtel, ils ont rien dit. Et enfin, ils ont commencé à dire cette phrase débile, « Elé, lokechah Israël, voici ton Dieu Israël » et ils ont encore rien dit. Ils n'ont pas fauté, ils ne sont pas prosternés, mais ils n'ont rien dit. Le fait d'avoir rien dit, c'est terrible aux yeux d'Hachem. On a un autre homme dans l'histoire qui n'a rien fait, qui n'a rien dit. Un monstre dans la Torah, dans la Bible. On adore, tout le monde le connaît. C'est Shlomo, le roi Salomon. On dit sur le roi Salomon, on dit sur le roi Shlomo, « Vaillâs Shlomo » je ne vous le lis pas parce que si je ne vous le lis pas, vous n'allez pas y croire. « Melachim Aleph Pasouk » « Vaillâs Shlomo Arabe et Hachem » à la fin de sa vie, le roi Shlomo a fait le mal aux yeux de Dieu, il a fait des mauvaises choses. Shlomo ? Le grand roi Shlomo, vous savez, c'est qui Salomon ? On ne parle pas de n'importe qui. L'homme le plus sage de la terre, le plus intelligent. Le roi Shlomo, il a fait du mal aux yeux de Dieu ? Mais c'est nouveau, on a toujours appris. David, Shlomo, c'est des monstres de rois. Exactement. Il avait des femmes. Parmi ces femmes, il y avait des anciennes idolâtres. Il s'est marié avec la fille de Pharaon, avec la fille de l'autre. Il a fait ce qu'on appelle des accords politiques, des alliances. Et il y a eu une d'eux qui en dit « S'il te plaît, ça me rappelle ma famille, j'avais envie, j'ai envie de faire des idoles, parce que je suis trissant. Moi, ça me rappelle à l'époque mon père, mes trucs, elles pleuraient, pleuraient. Il a fait des idoles dans ton coin, tais-toi. » Il a vu ces femmes faire, il n'a rien dit, il les a laissé. Juste pour ça, il y a Sarah, il a fait le mal aux yeux de Dieu. Des fois, rien faire, c'est terrible. Il faut agir. Tu vois, des choses qui ne sont pas juste, pas droits, il faut agir, il faut faire des choses. Alors, comme il ne nous reste que quelques minutes, même si on n'a pas répondu à toutes nos questions, surtout à la question principale de pourquoi la destruction d'étape de la loi, j'ai envie au moins de conclure sur la partie du RRF Rav et peut-être la semaine prochaine, si j'aurai le temps, je vous conclurai sur cette histoire-là. Et c'est vrai qu'elle est monstrueuse, elle est magnifique. Moshé voulait accepter ce RRF Rav, mais pas Aaron. Et c'est exactement ce qu'il dit le Zohar. On a une preuve. La preuve, c'est au moment des méhachéphim. Vélo, pardonnez-moi, ces fameux magiciens quand arrivent les shéris, les ulcères. Donc la troisième plaie, rappelez-vous, les égyptiens, les magiciens disent on reconnaît etzbaïl au kimi, que c'est une force divine, nous on n'est pas capable. Le sang, on peut faire. Les grenouilles, on peut faire. Les poux, on ne peut pas faire. Les ulcères. Donc on est plusieurs plaies après. La tournée dit les égyptiens n'ont pas pu se tenir, les magiciens n'ont pas pu se dresser devant Moshé. Pourquoi on a besoin de nous préciser ils n'ont pas pu être devant Moshé ? Pourquoi on ne dit pas devant Paro ? Genre, ils étaient malades chez eux à la maison, on dit, ils n'ont pas pu être devant Paro. Exactement. En fait, ça veut dire qu'en réalité à ce moment-là de l'histoire, et c'est ce qu'il dit le Zohar, il dit en fait, ils avaient d'hier reconnu Dieu. Mais eux, ils avaient l'intention de se convertir. Ils avaient l'intention de devenir juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'étaient plus devant Paro. Ils étaient devant Moshé. Ils essayaient de squatter et rester derrière Moshé. Et quand arrive la plaie des chérines et des ulcères, eux, ils sont touchés. Les juifs à côté de Moshé, ils ne sont pas touchés. Mais eux, ils sont touchés. Donc, ils n'ont pas pu rester devant Moshé. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire devant Moshé ? Ils devaient être devant Paro ? Non, ils n'étaient plus. Ils avaient lâché Paro. Mais ils étaient devant Moshé. Et les ulcères ont fait qu'on n'a pas pu se rester chez eux comme les Égyptiens. Alors, après cette plaie, il y a eu une discussion. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Les Égyptiens, donc les Khartoumim, ils ont voulu rester avec Moshé. Et d'un autre côté, Dieu ne voulait pas les accepter. D'où on sait que Dieu ne voulait pas les accepter ? C'est qu'eux-mêmes étaient touchés par les ulcères. Et Moshé, il les a quand même acceptés. Aaron ne voulait pas. Il était en Marloquette. C'est pas logique, on ne doit pas les accepter. Moshé, lui, de sa grandeur et de sa hauteur, Moshé, il voit du bien partout. Moshé, c'est vraiment un chef. Un chef, c'est-à-dire celui qui réunit tout le monde. C'est une grande famille. Tous ceux qui veulent me suivre qui me suivent. Moshé, c'est un genre de Abraham Avinu. Abraham, il accepte tout le monde. Il veut se convertir. Acceptons-le. Moshé, il s'est marié avec les filles de Hittro. Hittro, c'était qui ? Je ne sais pas si de son point de vue, Moshé, on peut changer. Un idolâtre, il peut se transformer. Donc, il les accepte. Hachem n'était pas pour, suite au Shekhin, au Zucer, mais Moshé, il les a quand même acceptés en sortant des justes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les Révra? Ils ne veulent pas de Aaron. Si Aaron, il vient au pouvoir, Moshé n'est plus là. Eux, vraiment, ils pensaient que Moshé n'était plus là, le Révra. Si Aaron, demain, devient chef à la place de Moshé, il va nous mettre dehors. Ah, il va nous ramener Aaron chez nous à la maison. On ne veut pas nous, on veut rester ici. On est des squatteurs. Le Révra, il n'est pas capable de monter un peuple tout seul. Ce n'est pas bon, il va monter sa structure tout seul. Il peut juste, comme une sangsue, se coller. Donc, ici, on voit bien cette notion de Kouma, Selano, Elohim. Fais-nous un Elohim. Ils ne connaissent pas la notion de Hachem. Ils disent à Aaron, fais-nous un Elohim, un dieu. Un dieu, comme on a connu des Elohim. Rappelez-vous, Elohim, ce n'est pas que dieu qu'on connaît nous. Elohim, ça peut être d'autres dieux. Lo yélechah, Elohim, tu n'auras pas d'autres dieux. Hachem, c'est la force de Hachem qu'on connaît. C'est Hachem qui est au-delà des limites, au-delà de la nature. Et donc, on va conclure directement avec ça. On a compris ici la force, la différence entre Moshé et Aaron, la force de ce Hérèvra, la magie qu'ils ont faite. Et on comprend aussi Aaron. Aaron, quand il fabrique ce Vaudor, il est forcé, certes, mais il veut à la fois réunir tous les voyous ensemble. Vous voyez, c'est vous qui avez fait ça, regardez. Regardez les bénis israéles, regardez cette équipe. Aaron, derrière ça, dit Pérao à Aaron. Ce n'est pas ce qu'il dit ? Aaron, il les a révélés. Aaron, en faisant ça, Moshé a vu le peuple et il parle à Aaron et il a compris qu'Aaron a voulu Pérao à Aaron. Aaron a voulu les mettre de côté, ces gens-là. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Ils m'ont forcé à faire ça et c'est qu'eux qui sont là. Les bénis israéles, il reste toujours la dernière question comment Aaron, malgré tout, il peut fabriquer ça. Il y en a qui disent que ça a été une vraie erreur. Ils ne disent pas que ce n'est pas une erreur parce qu'un gars, il a le droit de fabriquer tant qu'il ne se prosterne pas. Ce n'est pas une vraie avodazara. Mais bon, on va quand même conclure directement avec ce point-là important. C'est la conclusion, certes. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ce sujet du Hegel. Le Hegel, c'est qui ? Le Hegel, c'est la source de Moshé. C'est qui ? La source de Moshé, c'est Yosef. On va conclure ce parcours où on a commencé. Il y a deux sujets. Rappelez-vous, il y a la faute de Yosef et ses frères et il y a Moshé, la faute du vaudeur. La base de Moshé, c'est Yosef. Le premier juif qu'ils ont connu, c'est qui ? C'est Yosef. Le super juif qui a sauvé l'Égypte, c'est Yosef. Le super juif, le premier juif qui est arrivé en Égypte, l'hébreu, qui est arrivé et qui a sauvé l'Égypte, c'est Yosef. Eux, de leur point de vue, le premier hébreu qu'ils connaissent vraiment dans leurs sources, dans leurs histoires, depuis 200 ans en arrière, c'est Yosef. Et Yosef, c'est une force spéciale. Yosef, c'est pas rien. Donc, eux, Moshé n'est plus là. S'ils veulent imager, ramener l'image d'un hébreu d'une force divine, c'est celle de Yosef. Et c'est le taureau qu'ils veulent ramener ici. C'est magnifique, non ? Bon, on voit que cet avodazara-là, ils ont essayé de la faire l'après-midi parce que l'après-midi, on disait, il y a une force particulière. L'après-midi, entre Minchadola, Minchadana, les deux sortes d'après-midi, c'est une force particulière dans le ciel. Et ils ont essayé à ce moment-là de faire leur magie pour faire sortir ce vodore et lui donner la force qu'il a connue, comme tu disais tout à l'heure très justement, il bougeait, il était carrément vivant ce vodore qui était sorti. On dit, quoi qu'il arrive, pour contrecarrer tout ça, il y a cette force de Minchadana, la prière de Minchadana qu'on fait l'après-midi, on dit, c'est la plus grande des trois prières, c'est celle qu'on fait pour Hachem à Minchadana. Parce que Minchadana, c'est un moment très difficile dans le ciel, c'est un moment où on est perturbé, on est pris par le travail, on est pris dans notre matière de la journée et si on arrive à s'arrêter et prier Minchadana, on est en train de casser l'ambiance de l'idole, l'ambiance du monde qui nous entoure et on arrive à faire cette prière de l'après-midi alors qu'à ce moment-là, c'est un moment particulier pour faire des mauvaises choses. Alors, je vous conclure juste avec ce petit khidouche Hegel, on dit là, aujourd'hui, malheureusement, la majorité des gens sont des voleurs. Miout, peu de gens font une deuxième erreur, c'est Harayot, mais c'est un peu de gens des mariages interdits. Vea Kohl, mais tout le monde tombe dans une erreur classique, c'est Lachanara. Ça veut dire ça, tout le monde y fait, tout le monde y goutte sans faire exprès. Alors, d'où on sait ça ? Hegel, Hegel, le Vaudor, Hegel, c'est quoi ? Le Haïn de Hegel, c'est Harayot, mariage interdit, très peu parmi les Juifs, mais ça peut arriver malheureusement. Le Guimel de Hegel, c'est quoi ? Le Vol, Gézel, et le Lamed, c'est Lachanara. Et comment on va contre-carer ça ? Ce Hegel-là, c'est trois forces, c'est trois erreurs qu'une minorité tombe sur le mariage interdit, une majorité tombe sur le vol et la globalité est fait, malheureusement, sauf les Tzadikim ou les Bénonim du Lachanara pour contre-carer ça. Il faut aussi le Hegel positif. C'est quoi le Hegel positif ? C'est Avoda, le service d'HM, c'est la prière, comme je vous ai dit Minra. Le Guimel, c'est Gminutra Sadim, faire du Chesed autour de nous. Et le Lamed, c'est Limoud Torah, étudier la Torah. Chers amis, c'était un plaisir d'étudier avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, bête à tous, a good shabbat, shabbat shalom.